Comment définir l'état de la matière à notre niveau d'observation ? Ça veut dire au niveau où nous vivons. Nous ne vivons pas au niveau des atomes, nous ne vivons pas au niveau des molécules et nous ne vivons pas au niveau des galaxies, comme si une galaxie, par exemple, nous pouvions être, par rapport à elle, cette taille-là et qu'elle, elle serait comme ça. Notre niveau, il est là, il est présent sur cette planète Terre où nous avons la taille, on pourrait dire comparable à celle d'un microbe sur une orange, il y a quelque chose d'analogue. Il faudrait faire l'échelle précise mais ça correspondrait quelque part. Eh bien, il faut se rappeler en philosophie de la matière que cet état-là est particulier à notre niveau d'observation, qu'en fait, il est produit par de la matière dont la réalité est infiniment plus petite, à savoir des atomes qui eux-mêmes sont composés de particules et que ces atomes, à leur niveau, à eux, ne sont pas, je dirais, des corps pesants comme nous constatons, mais sont plutôt des boules d'énergie qui en même temps ont des propriétés ondulatoires. On ne peut pas dire, comme le disaient certains, que c'était plein de vide, on pourrait dire plutôt que c'est plein d'énergie qui répand son influence tout autour de l'atome, avec du rayonnement magnétique, électrique, etc. Ça donne quoi, à notre niveau ? Eh bien, ça donne l'impression que les corps ont des propriétés solides, on ne peut pas traverser comme cela mon doigt, sinon on me blesse. Ça veut dire donc que ce corps, il n'est pas fait de vide, il est fait de plein, mais en même temps, si on observait les choses avec notre façon de regarder, donc sous forme de sphère, il y a plus de vide que de plein au niveau atomique. Je l'ai dit, ce regard-là est un regard qui n'est qu'une métaphore, ce n'est pas comme ça que ça se passe au niveau atomique, mais c'est la physique quantique qui intervient. Une fois qu'on sait cela, eh bien, à notre niveau d'observation, on va élaborer une physique adaptée, une physique avec une notion du temps, une notion du lieu, une notion, je dirais, de la température, toutes sortes de notions comme cela, qui sont importants de garder puisqu'elles nous sont utiles. Simplement, il faut savoir que ce sont des propriétés de tel niveau d'organisation, et qu'à tel autre niveau d'organisation, comme par exemple au niveau des planètes, des galaxies, c'est autre chose qui permet de définir tout cela. On verra par exemple qu'au niveau de l'immensément grand, lorsqu'on approche des vitesses qui approchent la vitesse de la lumière, le temps n'est pas, comme dans notre observation, quelque chose de stable qui se mesure en secondes très précisément, mais que le temps est dépendant de la vitesse qu'a le corps, par rapport à notre système, à nous, et qu'il peut donc varier, diminuer, se rétracter, ou au contraire augmenter, et c'est pareil pour les distances. Donc, qu'à un autre niveau, eh bien, les notions de temps et de lieu, de distance, sont des notions relatives, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif, donc commençons par regarder ce qu'il se passe au niveau de notre monde, de la physique habituelle qu'on peut observer.